L'objectif numéro 25 D'après ce qu'on m'a dit dans votre académie Il va être traité par un spécialiste de la question Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus Je vais passer assez rapidement Par contre, le reste, on va développer ça ensemble Alors comme d'habitude, il y a eu des guidelines Donc objectif numéro 1, c'est définir l'endocardite infectieuse Vous avez toutes les définitions possibles et imaginables Celle qui est la plus connue, c'est celle-là Ça peut être le sujet d'un croc Tout simple, objectif numéro 1 égale croc Et c'est ça, la réponse est toute simple C'est l'infection de l'endocarde Particulièrement valvulaire ou par extension au niveau de l'endocarde Ou d'un matériel endocavitaire, je dirais, endocardiaque Tel qu'une prothèse ou une sonde de pacemaker Par un micro-organisme, le plus souvent bactérien Comme il peut être fangique C'est-à-dire que ça peut être du candidat Ça peut être quelque chose qui peut être plus grave encore Donc c'est une définition, si vous voulez, assez exhaustive De tout ce qui peut arriver comme infection à l'intérieur du cœur C'est grosso modo ça le truc Son épidémiologie, il y a une augmentation du nombre d'endocardites infectieuses dans le monde Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a moins de valvulaire Parce que c'est très bien que l'endocardite infectieuse subaiguë d'Ossler C'est surtout une endocardite avec grève bactérienne sur des lésions cardiaques préexistantes Actuellement, du fait de l'instrumentalisation très importante de la médecine Cela fait que le nombre d'endocardites infectieuses sur cœur sain, entre guillemets Ne fait qu'augmenter Donc ça augmente en réanimation, réanimation chirurgicale Ça augmente de façon très importante Deuxième élément très important C'est qu'on a beaucoup plus de matériel endocardiaque Donc on a beaucoup plus de prothèses, on a beaucoup plus de centres Actuellement par exemple dans l'insuffisance cardiaque On met jusqu'à 3 voire 4 centres 2 dans le VD, 1 dans l'OD, 1 dans le VG Donc ça part dans tous les sens avec des centres un peu partout Donc c'est du matériel intracardiaque Et tout ça peut faire appel à une grève bactérienne Donc l'épidémiologie, elle n'est pas encore stabilisée Ça c'est d'une part D'autre part, les nouveaux germes qui apparaissent Ce n'est pas des nouveaux qui sont apparus Mais c'est des germes qui sont résistants C'est des germes qui sont, je dirais, résistants Qui sont hospitaliers Ça fait que les endocardites deviennent de plus en plus graves en plus Donc ça c'est quand même un élément très important en termes d'épidémiologie Objectif numéro 2, ça c'est l'anapath Je vais passer rapidement, je ne vais pas vous... Lésions orificielles, tout ça Apser, péricardite, myocardite Objectif numéro 3, c'est expliquer l'éthiopathogénie de l'endocardite infectieuse Alors je vous ai apporté un schéma qui est tout simple Ça c'est le schéma que j'avais fait dans une des diapositives Alors, il y a une lésion primitive au niveau de l'endocardite Qui expose le tissu conjonctif sous son dotelial Il y a une agrégation plaquetaire qui se fait avec de la fibrine aussi Qui se met à ce niveau là Puis vient un germe Qui va se greffer sur cet agrégat plaquetaire, fibrino-plaquetaire Donc une zone un peu particulière de turbulence De turbulence au niveau de laquelle le sang passe Et ça entraîne des turbulences à ce niveau là Donc on peut avoir des plaquettes qui vont s'agréger dessus De la fibrine vient se déposer Et aussi à l'occasion d'une bactériémie ou d'une septicémie bien sûr Peut se greffer bien sûr un germe Et se constitue une véritable végétation infectieuse Qui elle va entraîner une atteinte généralisée bien sûr Puisqu'elle va libérer des bactéries Des complexes immuncirculants dans le sang Et ça va entraîner tous les symptômes possibles et imaginables De l'endocardite infectieuse L'endocardite infectieuse est une maladie Je dirais entre guillemets systémique Puisque tous les organes peuvent être atteints Avec des manifestations généralisées un peu partout C'est à dire que quelqu'un qui vient pour une arthralgie fébrile Vous pensez qu'il s'agit d'une arthrite C'est pas une arthrite du tout Je dirais le genou il est normal Même si vous faites une pension et vous trouvez du liquide C'est aseptique Mais en réalité il a une endocardite infectieuse Parce qu'elle s'est manifestée par un peu de fièvre Mais en plus de ça une arthralgie Donc il faut vous méfier un peu de tout ça C'est une pathologie qui est assez systémique D'accord ? L'objectif numéro 4 Décrire les facteurs favorisants dans la survenue D'une endocardite infectieuse Et là vous avez bien sûr le terrain J'en ai parlé un petit mot tout à l'heure dans l'épidémiologie Le terrain c'est surtout l'âge des sujets L'homme est plus atteint que la femme C'est quand même bizarre Mais épidémiologiquement c'est sûr que c'est plus Les antécédents de gens qui ont déjà eu une endocardite infectieuse avant Donc ça c'est vraiment un facteur vraiment prédisposant et favorisant La survenue d'une endocardite infectieuse La cardiopathie sous-jacente D'accord ? Mais généralement elle est absente dans 30 à 40% des cas On peut se retrouver avec des sujets Qui ont un terrain d'hébilité immunodéprimée Tel que des diabétiques Des immunodéprimés Des toxicomanes Donc on peut se retrouver dans pas mal de situations Où le coeur peut être normal Il suffit d'une petite septicémie Bah automatiquement il y a une greffe bactérienne au niveau du coeur Parce que le sujet il est débilité sur le plan de base Il est immunodéprimé ou diabétique Les cardiopathies prédisposantes Elles sont nombreuses Exhaustives Toutes les cardiopathies valvulaires Toutes les cardiopathies valvulaires peuvent être responsables de greffes bactériennes Les cardiopathies congénitales Il ne faut pas les oublier Il ne faut pas les oublier Les enfants peuvent avoir une endocardie infectieuse Et je pense qu'en pédiatrie vous devez en voir beaucoup Toutes les pathologies qui peuvent entraîner ça La CIV en premier lieu Grande turbulence La tétralogie de phallo La bicuspidie aortique La bicuspidie aortique a une très très grande turbulence Vu qu'il y a deux cospes seulement qui s'ouvrent Au lieu qu'il y ait trois Donc il y a une grande turbulence à ce niveau là Et d'ailleurs il y a une dégénérescence très rapide Ils font des rétrécissements aortiques très rapidement ces sujets là Et donc automatiquement ils peuvent se greffer dessus des endocardies infectieuses Toutes les cardiopathies cyanogènes Quel que soit le type de cardiopathies cyanogènes Peut être responsable d'une endocardie infectieuse Il faut s'en méfier même pour la prévention après pour la prophylaxie Il faut vraiment le canal artériel Bien sûr pourquoi on en perd les canaux Les canaux les gens ils peuvent voir un canal artériel jusqu'à 40 ans 45 ans Malgré que c'est une pathologie congénitale Donc on peut ne pas se rendre compte Mais c'est vraiment un peu particulier Généralement c'est à l'auscultation en deux secondes On peut s'en rendre compte C'est un souffle qui est continu pratiquement C'est tout le diastolique Donc il faut vraiment s'en méfier Il faut vraiment s'en méfier Et c'est pour ça que ces patients ou ces patientes Généralement on les opère pour Non pas parce que c'est pas une pathologie gravissime le canal artériel Ils peuvent vivre énormément avec les gens Mais c'est surtout pour le risque de greffe bactérienne D'accord ? L'indication est grosso modo tourne autour du fait que le risque C'est une greffe bactérienne surtout D'accord ? Bon le reste les électrodes comme je vous ai dit De pacemaker, de défibrillateur automatique implantable Les prothèses bien sûr Alors bon on ne discute même pas Les prothèses endocardiaques et tout ça Remplacement volvulaire aortique Les portes d'entrée, les facteurs déclenchants Les portes d'entrée c'est essentiellement dentaire 30 à 40% des cas Lors de soins dentaires Lors de soins dentaires ORL dans à peu près 5% des cas Les sinusites chroniques Ou des manipulations lors des interventions sur les sinus Ou sur les éléments particuliers de la face Ainsi de suite Ça peut se concevoir Digestive à peu près dans 10% des cas Il ne faut pas oublier qu'il y a certains cancers Qui peuvent se manifester par une endocardite infectieuse Germes spécifiques Il s'agit d'un cancer spécifique Ça peut être une porte d'entrée urinaire Sontage urinaire par exemple répété Chez quelqu'un qui a une adélanme de la prostate Tout le temps en train de lui mettre une sonde Vésicale Alors qu'il fallait le traiter plutôt Sans problème urinaire Plutôt son adénome Génital Les stérilés Les curtages biopsiques Ça il faut s'en méfier D'accord Cutané Des plaies chroniques Des pieds diabétiques Des choses comme ça C'est très très important Quelquefois Quelquefois c'est vrai que Malgré le fait qu'on fasse une enquête exhaustive Et puis disons à la recherche de porte d'entrée Et ainsi de suite On peut ne pas la retrouver dans 20-30% des cas Les bactéries Alors toutes les bactéries sont incriminées On ne va pas chercher Il y a celle-là qui est incriminée Ou l'autre qui n'est pas incriminée Tout peut y passer Tous, 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 tous Tous y passent Il y en a certains qui sont plus importantes que d'autres Ça c'est d'une part Et d'autre part Les procédures à risque de bactéries émises Elles sont nombreuses Les extractions dentaires Vous voyez là Retrait de sonde urinaire Vous rendez compte Retrait de sonde urinaire Tout simple Vous dégonflez le ballonnet Vous retirez Vous risquez de favoriser à ce moment-là Une bactéries émises Qui peut entraîner une endocardite infectieuse C'est pas si simple que ça Retirer une sonde D'accord Les amygdalectomies Les endoscopies C'est très peu 4% C'est pour ça qu'on fait pas de prophylaxie en fin de compte Accouchement Brossage de dents 40% Brossage de dents 40% C'est quand même bizarre Mais c'est une source de bactéries émises Objectif numéro 5 Énumérer les principaux agents infectieux Responsables des endocardites infectieuses En fonction du terrain et de la porte d'entrée C'est ce que je viens de faire grosso modo Mais on va rentrer dans le détail D'accord Comment on fait l'isolement du germe ? L'isolement du germe se fait Par hémoculture bien sûr Dans tous les milieux possibles Bien sûr Ça c'est important Nécessité de culture prolongée Pour les germes à développement lent D'accord À croissance lente D'accord On peut faire un prélèvement au niveau d'une porte d'entrée On peut faire une culture de valve Si le patient a eu une intervention chirurgicale Le chirurgien va enlever la prothèse Et va l'envoyer en bactériologie Pour se faire cultiver Et voir un peu s'il y a tout ça On peut faire des sérologies aussi Sérologie bruxelles d'os Maladie de Lyme Et ainsi de suite Il y a beaucoup de sérologies qu'on peut faire Et qui peuvent nous orienter vers une pathologie spécifique Ça c'est pour l'isolement du germe Les germes qui sont responsables Bon comment on va les chercher ? Bon quand on fait ça à porte d'entrée Hémoculture tout ça Mais qu'est-ce qu'on a comme germe ? Streptococque non D Plus de 50% des cas Streptococque D après 15% L'estaf Auréus Le plus grave et le plus dangereux Mais l'épidermidis il aussi existe Et il peut être dangereux aussi Les bacigrammes négatifs Et quelquefois dans 10 à 15% des cas On n'arrive pas vraiment à identifier Ce qu'on appelle des endocardites infectieuses À hémoculture négative Et bien sûr il faut chercher Ça peut être soit une antibiotérapie Qui a été instituée comme ça De façon empirique au début Croyant qu'il s'agissait d'une infection banale Donc ça décapite un peu le germe responsable Bien sûr Qui est inadapté Bien sûr insuffisante Parce que si elle était suffisante Elle aurait guéri le patient Mais puisque ça a traîné dans le temps Donc ce germe s'est greffé quand même Sur l'endocarde Ou sur la valve bien sûr Et ça a entraîné ce problème là Par contre Il y a des germes aussi Qui peuvent être rares Le groupe ASEC là Que vous connaissez très très bien Qui sont difficiles à isoler Et qui ont un développement intracellulaire Si vous voulez Donc il faudra faire des cultures prolongées Il faut faire des sérologies Donc pour être toujours exhaustif Et rechercher tout ça Les autres germes potentiels On a dit que ça peut être des problèmes phingiques Donc ça peut être des champignons Le candida aspergélus Les germes à croissance lente intracellulaire 3% des endocardites Tels que chlamydia, coxiella Bartonella Il y a la sérologie à coxiella Les bactéries du groupe ASEC Qui ont une croissance très lente aussi Hémophilus, actinobacillus, cardiobacterium Kingella et quinella Quelquefois il y a d'autres bactéries Donc comme je vous ai dit C'est pas exhaustif Il y a toutes les bactéries possibles, imaginables Il y a certaines qui ont une croissance lente Une croissance intracellulaire Il faut faire des hémocultures Des sérologies pour les rechercher Et ne pas baisser les bras pour les chercher D'accord ? Bon ça c'est la fréquence à peu près De tout ce qu'on peut trouver Généralement Ce qui est rare c'est à peu près 10% Ça c'est surtout les bacigrammes négatifs Les ASEC Les endocondites à la culture négative c'est 10% Au sein de notre pratique habituelle de tous les jours C'est à peu près 30 à 40% Vous faites l'hémoculture Vous la laissez sur la paillasse pendant 4-5 heures Après elle arrive le lendemain Au laboratoire de bactéries Vous imaginez très bien On peut rien en tirer Nous on a 30 à 40% d'hémoculture négative Ce qui est péjoratif pour nos patients Parce qu'on n'arrive pas à cibler Le traitement antibiotique adapté aux germes Ça c'est sûr que c'est le meilleur moyen de traiter Bien comme il faut nos patients Et comme j'ai dit Germes rares Champignons moins de 5% Tout ça peut être vu et connu Les portes d'entrée Portes d'entrée aussi Parce que l'objectif c'est ça Les germes Comment les retrouver Et bien sûr La porte d'entrée Comment s'orienter dessus Ça peut être dentaire ORL Ça peut être digestif En particulier les cancers coliques Les angiocolites Donc les infections Les sigmoïdites Pionnifrites en urologie Cutanées Telles que les furanques Le toxicomane Il ne faut pas l'oublier Le toxicomane Il se pique tout le temps Donc il peut envoyer des germes Au niveau de la tricuspide Au niveau de la tricuspide Donc le coeur droit Si mes souvenirs semblent bon La tricuspide est au niveau du coeur droit Et donc les brûlés Les brûlés Donc ils peuvent s'infecter rapidement Et donc des staphylococques Peuvent arriver au niveau du coeur droit Au niveau du coeur gauche D'accord Ça peut être aussi atrogène C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure La atrogénie actuellement Elle est nombreuse Tous les patients Ils ont des cathéters partout Des sangs partout Là ils sont triturés dans tous les sens Donc ça peut Cathéter central Hémodialisé Ponction veineuse Ponction artérielle Vous les voyez très bien Tous les jours devant vous Et certains états pathologiques Tels que les immunodépressions Des sujets qui sont diabétiques À un stade très avancé Qui sont immunodéprimés Donc qui ont des cirrhoses Qui ont eu de la chimiothérapie Et ainsi de suite Donc c'est des sujets Dont la porte d'entrée Peut être vraiment recherchée Mais dans 40 à 50% des cas La porte d'entrée On ne la retrouve pas Objectif numéro 6 On va passer maintenant Je dirais au diagnostic De l'endocardite infectieuse Là aussi je sais très bien Que vous avez fait déjà le cours Donc ça va être plus rapide pour vous Donc l'objectif numéro 7 aussi Établir le diagnostic Selon objectif numéro 6 Et numéro 7 C'est la même chose pratiquement Je vous ai mis les deux en même temps D'accord Et ce sont les manifestations De l'endocardite Comme je vous ai dit C'est une maladie systémique Tout peut être atteint Bien sûr le coeur C'est le primomont vince Bien sûr c'est là On va parler d'endocardite Sinon s'il n'y a pas d'atteinte cardiaque Ça ne sert à rien On peut avoir des atteintes pulmonaires On peut avoir des atteintes rénales On peut avoir des atteintes cutanées Cutanées On va voir un peu les signes cutanés Que l'on peut retrouver Des signes articulaires Donc tout peut être atteint On peut avoir une sténomygalie Bien sûr on peut avoir une anémie Tout ça peut nous orienter Alors les signes généraux C'est quoi ? C'est la fièvre généralement Pratiquement toujours présente Pratiquement toujours présente C'est une fièvre prolongée Sans cause évidente Modérée Pas très importante Dans l'endocardite subaigu d'Ossler Je parle Je ne parle pas de l'endocardite aigu Je parle de l'endocardite subaigu d'Ossler Donc qui est pratiquement une pathologie Qui évolue dans le temps Généralement c'est des petites fièvres Ce ne sont pas des fièvres très importantes À 39-40 Qui durent depuis plusieurs jours C'est pour ça que ça me fait rire Moi quelquefois Quand on vient m'apporter un dossier Oui hier il a eu une fièvre à 39 Donc on cherche une endocardite Je lui dis Oui tu trouveras l'endocardite Peut-être dans 15 jours Mais pas aujourd'hui Il faut revenir dans 15 jours On vous dira s'il y a une endocardite ou non Mais bon Elle peut survenir à part vague Successive Donc des hauts et des bas Bien sûr Elle peut être associée Un amégrissement Une altération de l'état général Ça peut montrer le fait Que cette endocardite évolue Depuis plusieurs semaines Voire plusieurs mois C'est ça une endocardite d'Ossler Ça évolue depuis plusieurs mois Voire plusieurs semaines Quelquefois On peut avoir des sueurs nocturnes Des arthralgies Je vous ai parlé des arthralgies De la myalgie Donc arthralgie Myalgie plus fièvre C'est pour vous Un syndrome qui parle banal Donc vous donnez de l'aspirine Un peu des feralgan Et il rentre chez lui Un peu d'antiliotique aussi Un peu de clamoxyme Et hop il revient 3 semaines après Avec une endocardite Avec des végétations partout Un accident vasculaire cérébral Parce qu'il a rompu Un anévrisme au niveau cérébral Donc il faut vraiment se méfier Ça peut entraîner Beaucoup de signes Qui peuvent vous induire en erreur Mais toujours est-il Il y a des dogmes Il y a des choses Qu'on doit faire systématiquement Et clairement C'est que devant une fièvre Sans cause évidente Un sujet à risque D'endocardite infectieuse C'est à dire Qui a une valvulopathie connue Qui est porteur de prothèses Qui a une antécédent d'endocardite Qui est toxicomane Ou qui a un terrain de débilité Il faut toujours penser En diagnostic Positif Il faut toujours penser A l'endocardite infectieuse L'éliminer Après voir les autres diagnostics Qui peuvent être Plus banaux Alors Le souffle cardiaque Il faut toujours faire Une auscultation cardiaque De vos patients S'il a une endocardite Déjà il faut la faire Au moins deux fois par jour Parce que ça peut évoluer Dans la journée Ça peut entraîner Un délabrement complet D'une valve par exemple Le souffle peut-être A deux sixièmes Trois sixièmes Il devient quatre sixièmes Cinq sixièmes Donc il y a une évolutivité Donc il faut examiner Deux fois par jour Au moins votre patient Mais ce qui est sûr L'apparition d'un souffle cardiaque Ou la modification D'un souffle Ontérieurement connu Avec fièvre Doit faire Rechercher une endocardite Jusqu'à preuve du contraire Donc vous devez A ce moment là Faire une échographie cardiaque Ça ça devient Une indication impérative De la faire Le plus vite possible Les autres signes Les autres signes Bien sûr La spionomegalie C'est le signe De une septicémie En fin de compte Il y a des germes Donc automatiquement Séquestration Au niveau De la rate Et tout ça Les signes cutanés Que vous connaissez très bien Faux panarie d'osler Été marginé Palmo plantaire De janouet Un purpura pétéchal Des taches cotonneuses De rottes au fond d'œil Donc vous imaginez un peu Il faut demander toujours Un examen ophtalmo Chez quelqu'un Chez qui vous suspectez Une endocardite infectieuse L'hypocratisme digital Mécanisme inconnu Mais bon Ça témoigne du fait Que c'est une pathologie Systémique chronique Donc vous avez Un hypocratisme digital Ça n'apparaît pas En 15 jours Ça apparaît au bout De 2-3 mois Donc vous pouvez vous retrouver Avec des sujets Qui ont une endocardite infectieuse Qui évolue depuis 2 ou 3 mois Ça ça peut être un signe Qui vous dit Que ça évolue Depuis plusieurs semaines Donc s'il a eu Une extraction dentaire Il y a 15 jours C'est pas ça Qui a entraîné L'endocardite infectieuse Il a eu son endocardite infectieuse Avant D'accord Donc ça peut vous donner Un peu une idée Là dessus L'oscutation des axes vasculaires A la recherche d'un souffle Parce qu'on peut avoir Des fausses anévrismes Avec rupture de fausses anévrismes Donc ça peut entraîner Des AVC Ça peut entraîner Des hématomes importants Donc tout ça On peut avoir une arthrite Arthrite aseptique bien sûr Mais des signes inflammatoires locaux Qui peuvent vous faire Orienter le diagnostic D'une arthrite Vous allez chercher une arthrite Et vous vous retrouvez Avec une arthrite aseptique Mais plutôt Un diagnostic d'endocardite infectieuse D'accord Les signes cliniques Disons que Comme je vous ai dit Ça c'est les tâches de Roth D'accord L'hypocratisme digital Et ça c'est les tâches de Janouet Là-haut Ça c'est les faux panarides Ossler L'hypocratisme digital Le faux panarides Ossler Les hémorragies sous Sous les angles Que vous voyez très très bien Objectif numéro 7 Là on a vu le diagnostic C'est particularité clinique Paraclinique et pronostique Là par contre De certaines situations Un peu particulières Que sont L'endocardite infectieuse Du coeur droit L'endocardite infectieuse Sur prothèse Donc sur Un problème mécanique Et L'endocardite infectieuse Aiguë Donc c'est un objectif Qu'il faut connaître Donc il faudra que vous sachiez Ce que c'est Il faut connaître un peu Les particularités L'endocardite aiguë Généralement C'est une situation Très particulière Donc c'est un terrain Qui est débilité Qui est immunodéprimé Le syndrome infectieux Il est au premier plan Il a une fièvre à 39-40 Le patient Il a une altération De l'état général Il est abattu Il a des frissons Il a des dégâts Valvulaires importants Il a un contexte De septicémie Il est hospitalisé En réanimation En médecine interne Pour un foyer infectieux Les complications Sans fréquentes Des localisations secondaires Il peut avoir Une arthrite sceptique Une discopathie Donc une atteinte achidienne Et il peut avoir Une rupture d'un lévrisme cérébral Le germe le plus souvent incriminé Ce sont des germes Entre guillemets Hospitaliers Tels que les bacigrammes négatifs Les staphylococques dorés Bien sûr Et à l'ETD On peut trouver des dégâts importants Et bien sûr La mortalité est très élevée Aux alentours de 30% Voire 40% Toujours est-il La mortalité Dans l'endocardite infectieuse En général Aux alentours de 20% Mais là Vous augmentez de 50% Donc 20% plus 10% Ça veut dire 30% Donc vous augmentez de 50% Le risque de mortalité Chez ce type de patients Qui ont eu une endocardite aiguë L'endocardite du coeur droit C'est une endocardite Très particulière Très faible mortalité Certes Principal risque C'est la récidive Si la cause est toujours là Si c'est un toxicomane Qui est toujours là Ou s'il est immunodéprimé Il va refaire toujours Son endocardite Le germe c'est essentiellement Le staphylococque Une des caractéristiques Là vous pouvez avoir Des abcès pulmonaires Vous pouvez vous retrouver Chez quelqu'un Il vient pour de la fière Tout ça Vous faites une radio Vous vous trouvez avec un abcès Vous vous dites Qu'est-ce qui se passe Il a un abcès Il faut chercher pourquoi Il a un abcès pulmonaire Parce qu'il a une végétation Au niveau d'une tricuspide Parce qu'il est toxicomane Parce qu'il est immunodéprimé Donc là revenir un peu plus bas Et vous vous retrouvez Avec une endocardite infectieuse L'abcès pulmonaire C'est un embole sceptique A partir de la tricuspide L'endocardite L'endocardite Après tu envoies les emboles Et ils vont au niveau des poumons La circulation pulmonaire Ils vont dans l'artère pulmonaire Au niveau des branches C'est comme une embolie pulmonaire Au lieu que ce soit Un thrombo-embolique C'est une embolie pulmonaire infectieuse Donc le germe va s'installer Au niveau d'un sous-segment D'une branche Et entraîner Un foyer infectieux Donc ça entraîne un abcès Plusieurs abcès Pas nécessairement un seul Donc vous vous retrouvez Avec un patient Vous êtes en train de le traiter Un abcès Deux jours après Un autre abcès Qui apparaît là-haut Ça vous dit C'est ce que se passe là En plus la fièvre elle persiste Ça résiste au traitement antibiotique C'est probablement un staphylococque Vous faites une écho Vous trouvez une grosse végétation Sur une tricuspide Et vous piochez un peu plus Vous vous rendrez compte Que c'est un immunodéprimé Ou que c'est un toxicomane Ou que c'est un diabétique Ou que c'est un insuffisant rénal Qui se fait hémodialiser Donc porte d'entrée facile D'accord Donc le pronostic Il est généralement favorable Si on traite bien Mais c'est quand même Une endocardite Qui est gravissime Pour le patient Les endocardites sur prothèse C'est à peu près 20% Des endocardites Et là il y a une nouvelle classification Pour les endocardites sur prothèse Qui va se faire à vous Précoces et tardives Radech Un an Donc vous le connaissez Très bien Donc les précoces C'est moins de un an Les tardives C'est plus de un an Et elles ont toutes les caractéristiques Bien sûr Si c'est moins de un an C'est probablement une contamination Pardon Père opératoire Ça peut être une médiastinite Le germe C'est essentiellement Le staphylocoque Oreus Voire épidermidis L'évolution Elle est redoutable Mortalité énorme 60 à 70% De mortalité Donc c'est gravissime Une endocardite infectieuse Précoce Moins de un an Après l'implantation D'une prothèse Par exemple Donc c'est quelque chose De très très grave D'accord Les endocardites tardives Les tardives C'est supérieur à 12 mois Et généralement là On rejoint un peu L'endocardite subaigu d'oslaire Habituel avec les mêmes germes Ça peut être une porte d'entrée dentaire Ça peut être urinaire Ainsi de suite Genre généralement C'est mieux Disons Disons c'est mieux Entre guillemets C'est mieux dans le mal C'est encore plus grave Que si c'est une endocardite Sur vales natives Mais c'est mieux Que sur l'endocardite Précoce C'est une zone intermédiaire Je dirais D'accord Les causes d'hémoculture négative Donc c'est un objectif ça C'est un objectif C'est un objectif C'est un objectif Les endocardites infectieuses Ça peut être Hémoculture positive Ça c'est bien Si c'est une hémoculture Négative Donc Endocardite sans germes Identifiable Elle peut être décapitée Bien sûr Mais On peut se retrouver Dans d'autres situations Avec des germes Très particuliers Tels que des germes A croissance lente Et des hémocultures Il faut faire Des hémocultures prolongées D'accord Donc il faut faire Des hémocultures prolongées Des croissances lentes Intracellulaires Il faut faire des sérologies Voire même des PCR Pour retrouver L'antigène Microbien Pour faire votre diagnostic Donc ça peut être Quelque chose de Très particulier Le diagnostic présentif De germes Objectif numéro 9 Diagnostic présomptif Du germe C'est à dire En fonction de la porte d'entrée Vous vous dites Tiens si c'est cutané Donc c'est un staphylococque Ainsi de suite Donc ça c'est très simple Endocardite subaiguë Endocardite aiguë Là vous retrouvez Par exemple Sur les endocardites subaiguë Les endocardites sur prothèse tardive Endocardite à porte d'entrée Buco-dentaire Ou porte d'entrée inconnue Il s'agit probablement D'un streptocoque D ou non D Ça peut être un entérocoque aussi D'accord L'endocardite aiguë Chez les toxicomanes bien sûr Ou les endocardites précoces Moins de 12 mois C'est essentiellement Les staphylococques Et bien sûr S'il y a une porte d'entrée cutanée Ou s'il y a un cathéter Vous avez par exemple Des sujets qui ont une chimiothérapie Avec un cathéter Vous avez les poches Là qu'on crée Artificiellement Et à partir de là On injecte les produits De chimiothérapie Ça peut être infecté Et ça peut transmettre l'infection Ça peut être aussi Une porte d'entrée génitale Une porte d'entrée urinaire Une porte d'entrée digestive Et ça peut entraîner Deux types D'endocardite infectieuse Endocardite aiguë Endocardite subaiguë Là vous vous retrouvez Avec les différents germes Surtout s'il s'agit D'une porte d'entrée Digestive urinaire D'accord ?